salut tout le monde alors aujourd'hui on va se faire une petite série sur des héros du futur il y en a quelques-uns qu'on connaît depuis une dizaine de jours j'avais loupé le coche donc des héros du futur pour la saison 5 pour le monster island l'île aux monstres en bref c'est le monster island je pense c'est comme les c'est le portail où à chaque fois il n'y a que deux héros à la une là la grosse arnaque le portail des covenants là où les anciens sont pas dedans et il y a quelques héros des pets là de la patte patrouille donc on va détailler cela mais surtout après on connaît des futurs héros pour la saint valentin qui sera un portail avec les pièces dorées et donc c'est pour ça que je fais la vidéo puisque la question se pose là est ce que il faut mettre ces pièces dorées maintenant pour essayer d'avoir une infime chance de choper ces deux héros 5 étoiles là en ce moment on a les deux héros lunaires où est ce qu'on attend une quinzaine de jours et il y en aura des nouveaux dans le portail donc on va les regarder de près il ya un nouveau fonctionnement ça a l'air assez sympa et on a quelques images de passe c'est un bâtiment futur bâtiment de le musée là je vais vous montrer ça à la fin allez on y va donc saison 5 je crois que j'en ai deux donc on connaît été férès qui sera ecclésiastique la famille soleil avec le passif comme ça je crois que c'est le passif sympa qui peut faire un over heal en plus et qui peut cleanse donc ça déjà c'est pas mal surtout que c'est une soigneuse je crois donc ça fait une soigneuse bleue il nous en pondant sur la saison 5 des soigneurs entre la rouge qui au patra machin et c'est de faire de mieux en mieux alors 60% de vie pour tous les alliés en moyens c'est pas mal du tout tous les alliés ont plus 84% de défense contre la nature et et 2% de plus à chaque fois qu'ils sont tapés pendant 4 tours et tous les ennemis ont moins 40% de précision pour 4 tours je vais dire encore un soigneur ah non du coup c'est très intéressant ok donc je pense que c'est un excellent héros parce qu'elle fait deux choses d'habitude les soigneurs nous font que filer des bonus à la team soigner clean etc mais elle en plus elle fait un malus à la team adverse en plus de soigner elle a l'air très très bien du coup du coup c'est fort parce que heureusement qu'elle est moyenne en rapide ça aurait été un peu abusé je trouve du coup elle est très très bien parce qu'en moyen on a déjà un soin qui est incroyable les héros verts en face ils nous touchent même plus je veux dire si elle a déclenche en face les héros verts ils font plus rien plus 84% de défense avec 2% de plus en face les héros verts ne font plus rien du tout elle va totalement nous immuniser au vert je suis en train de réfléchir à quoi ça peut aider ça mais ouais non je vois pas trop mais vraiment les verts ne vont plus nous toucher en face en plus le petit soleil donc potentiellement je pense qu'elle peut faire encore plus de soins voire un cleanse éventuellement et là surtout elle met moins 40% de moins 40% de précision à tous les émis pendant quatre tours c'est à dire qu'ils vont rater ils vont rater leurs compétences spéciales leur attaque et 40% c'est beaucoup quasiment une chance sur deux là du coup elle elle est extrêmement forte et elle va être très très bien à utiliser en défense ce sera pas mal mais en attaque surtout en attaque là c'est un héros qu'on va pouvoir jouer tout seul je pense puisque si elle déclenche on a un énorme soin potentiellement over hill mais surtout on met moins 40 c'est à dire qu'on se laisse beaucoup de temps et elle va être super un donc très très bon héros bleu là je pense elle est moyenne mais pour un héros moyen ouais ouais elle est vraiment super et je trouve que c'est une bonne idée de faire maintenant des soigneurs et des trucs qui soignent déjà quasiment toute la vie en une fois là il y en a qui soignent en quatre tuiles ça devient exemple on peut tout exploiter donc le fait de soigner et de mettre un malus c'est une bonne idée je trouve et surtout que le malus la moins 40% de précision va bien l'autre héros on connaissait à nubis donc il sera sorcier cette fois avec la lune alors celui là je sais plus lequel c'est je suis désolé je vais pas trop aller voir là le meilleur ce serait celui qui baisse la génération de mana là comme junei du conte choux peut-être c'est celui-là je sais pas trop alors elle est moyenne aussi on les stats sont très bonnes alors inflige à la cible gride pour trois tours les ennemis qui ont gride attendez je vais tout lire avant de me si un ennemi a gride il empêche les autres ennemis de recevoir de recevoir des effets positifs des alliés notamment quand ils lancent la compétence spéciale je comprends pas pourquoi ils ont fait ça en fait alors du coup apparemment à nubis tape une cible elle lui met un espèce de malus qui s'appelle gride si dans notre équipe une cible à ce gride tous les autres bonhommes qu'on a ne peuvent pas recevoir d'effets positifs pas d'os d'attaque pas de bonus etc par contre la cible qui a gride à priori va pouvoir en avoir un maintenant quelle est la différence entre ça et le fait de d'empêcher tout le monde d'avoir des bonus c'est la même chose à part que là la cible qui a gride peut elle-même en avoir du coup pourquoi m'inventer un truc pareil si encore on pouvait pas dissiper le gride je dis pas mais là très bizarre ok bon bah en tout cas ça marche comme ça du coup elle va mettre un espèce de truc qui s'appelle gride parce que ça veut dire gride on va chercher la traduction gris dit c'est gourmand un peu et cupide et cupide ok donc aimé cupide un des ennemis l'ennemi qui a cupide en fait il ouais ouais ça veut dire ce que ça veut dire il récupère tous les effets positifs mais il permet pas à ses copains d'en avoir ok en plus de ça tous les ennemis ont 486 de dégâts de poison pendant trois tours c'est pas énorme et tous les ennemis ont moins 34% de défense pour trois tours et c'est pas fou tout cela peut-être qu'il ya autre chose que je ne vois pas mais sinon pour un héros saison 5 là à la baisse de défense et pas très élevé le poison sur trois tours il n'y a pas de dégâts là il n'y a rien et en plus au lieu de bloquer tous les effets positifs les blocs que pour 4 au lieu de le faire pour 5 il n'y a pas de il ya peut-être quelque chose qui m'échappe mais elle me fait pas rêver la île ou elle j'en sais trop rien il n'y a pas de soin il n'y a pas de dégâts directs n'y a pas de il ya un des ennemis qui passe totalement au travers de la cs elle enlève pas non plus les bonus déjà en place j'ai l'impression parce que le ce n'est pas parce qu'un il prévente il n'enlève pas au passage ce qu'il ya déjà quoi assis peut-être qu'elle enlève au passage qui a déjà c'est possible dans ce cas là il sera un peu mieux peut-être que en mettant ces trucs cupide si les copains à côté ont déjà des bonus comme de la hausse d'attaque des petits coeurs tout ça peut-être que ça les enlève automatiquement c'est vrai qu'on dirait que le fait qu'il ya un ennemi avec cupide empêche les autres d'avoir des bonus ouais mais pas d'avoir de recevoir non non donc je pense pas qu'elle les enlève est ce qu'elle empêche de recevoir mais s'ils les ont déjà à priori a priori ça devrait pas s'enlever bon allez peut-être quelque chose qui m'échappe mais elle me paraît pas vraiment pas incroyable cette histoire un surtout en moyen encore en rapide peut-être mais là le poison la baisse de défense on la baisse de défense assez pénible on est sur une baisse de défense comme morel sans les dégâts quoi et à part qu'elle empêche de mettre des bonus mais bon ça se dissipe ça n'empêche pas les soins ça fait pas de dégâts il ya le passif qu'il a pour un héros qui risque de sortir tout à la fin de la saison 5 ça me paraît un peu léger alors peut-être qu'il ya quelque chose qui m'échappe vu que c'est une nouvelle compétence là le truc cupide mais ouais en tout cas c'est tout ce qu'on a pour la saison 5 ensuite avant de regarder les pets on va faire dans l'ordre il ya deux héros monster island là alors il se vend un nouveau bonus famille un nouveau passif que je ne connais pas là qui n'est pas affiché dessus je peux aller voir sur le forum faudra les voir parce que souvent ils sont très très bon donc ça peut changer le héros alors bonne crocheur lui il est rapide donc en rapide sniper peut-être il fait 350% de dégâts à la cible ça en rapide c'est ridicule les dégâts sont augmentés de 70% par par alliés vivants alors par alliés de bonne crocheur ou par alliés de la cible bon imaginons que imaginons que c'est par bonne crocheur est-ce qu'on en compte 4 ou 5 aussi imaginons le meilleur 5 ouais si on en compte 5 ça fait beaucoup ça fait un potentiel 700% de dégâts et ça fait un très gros sniper si on en compte que 4 c'est à dire si lui même ne compte pas ou si la cible ne compte pas je sais pas quelle équipe on prend là alli en général on parle des alliés de celui qui lance la cs ouais je sais pas c'est pas très bien formulé je sais pas si c'est à mon avis c'est ouais je sais pas vu qu'il parle d'abord de la target est-ce qu'il parle des alliés de la target ou pas bon imaginons que la cible ou lui même n'est pas prise en compte c'est à dire qu'au maximum s'il y en a quatre autres à côté qui sont vivants c'est cette fois 4 donc 280 en plus de 350 donc on arrive quand même sur une base de 630% ça fait un très bon sniper donc il peut faire un snipe à 630 et plus il y a de morts plus tout d'un coup il devient beaucoup moins efficace et stack le lanceur gagne plus d'hide d'attaque contre l'élément le plus faible à chaque fois qu'il lance la cs il gagne plus un petit stack et il aura plus 10 d'attaque contre le vert du coup ok bon ça m'a l'air bien sans être exceptionnel mais attention il va falloir regarder les passifs vu qu'on les connait pas là les deux passifs peuvent changer la donne c'est vrai que si je le compare à ce qu'on a vu là jusqu'à présent les hot turns et water pipes et tout voilà sniper rouge on en a des tonnes limite je préfère le HOTM qui va enlever qui tape moins fort mais qui va enlever du mana qui va manger des sbires qui va donner du mana à ses copains ça me paraît plus polyvalent qu'un bone crusher quoi donc affaire à suivre et l'autre il est où l'autre ? il est là regardez moi s'ils sont pas beaux les deux là franchement mist weaver donc pareil les deux passifs qu'on connait pas qu'il faudra ajouter dans la balance elle est moine alors elle aussi elle est rapide en rapide elle fait la même ? ah non elle fait 325% de dégâts à la cible et aux ennemis proches donc ça en rapide c'est pas mal je crois qu'on est pas sur le niveau de connel mais vraiment pas loin à mon avis c'est beaucoup elle attaque 3 cibles en rapide un verre de plus qui fait ça ça du coup c'est beaucoup la cible et les ennemis proches résistent aux soins et reçoivent 220 dégâts pour chaque soin qu'ils reçoivent et elle a un stack le lanceur gagne plus 10% je vois pas la suite je crois que je l'ai pas mais j'imagine c'est peut-être comme l'autre plus 10% d'attaque contre l'élément faible ou peut-être plus 10% de défense contre l'élément faible je sais pas trop bon elle déjà elle fait beaucoup plus envie c'est un héros tout récent il y a les deux passifs en plus ça tape très très fort style Elnada ou Connel là et surtout en général il y a un soin dans l'équipe quand le soin va se déclencher les trois bonhommes du coup vont vont s'auto-tuer s'ils sont pas déjà morts elle elle me paraît extrêmement forte clairement elle va être vraiment je pense qu'il y en a pas mal qui la voudront là je me demande si moi ok c'est peut-être pas autant que Connel mais les stats sont meilleurs il y a les bonus famille et le fait de reprendre des dégâts quand ça soigne et c'est sûr que ça va soigner je serais pas surpris que ce soit meilleur que Connel en raid en attaque je crois qu'à choisir entre les deux sur du kiff-kiff mais à mon avis Miss Weaver va être quand même même plus efficace peut-être qu'on pourrait jouer que deux verts avec Miss Weaver qui tue pas mais on fait déclencher le soin exprès et le soin vient les tuer c'est possible elle a l'air vraiment très très forte ensuite on a quelques pets donc quelques héros des pattes patrouilles alors que des 5 étoiles je crois donc je crois que demain c'est festival donc il va y avoir sûrement peut-être gardien gazelle gardien chacal et gardien hippo et donc j'imagine que le mois prochain on a le retour de la patte patrouille puisqu'il y a quand même beaucoup de 5 étoiles à sortir donc d'abord il y a Luna les passifs sont toujours les mêmes alors elle attention 5 étoiles elle est magicien elle est rapide donc elle lance sa CS et à partir de là à la fin de chaque tour tous les alliés tirent une moonbeam sur un ennemi aléatoire pendant 3 tours donc elle lance sa CS et à partir de là à la fin de chaque tour pendant 3 tours chaque allié chaque allié va lancer va taper de manière aléatoire un ennemi il va le taper à hauteur de 120% de dégâts et chaque lune va réduire le mana de la cible de 3% ok un héros incroyable encore incroyable ce héros c'est comme Waterpipe sauf qu'il n'y a même pas les sbires du coup à tuer elle est vraiment très forte il va falloir dissiper ce truc mais on ne pourra pas parce que ça va enlever du mana très très fort ok là très très fort alors ça ça va se contrer je pense avec des héros comme Sabine à costume des héros qui empêchent de mettre des bonus parce que sinon ça va être une horreur c'est dommage qu'il n'y ait pas des héros qui volent les bonus des alliés donc là c'est affreux parce que déjà rapide ça va déclencher très vite je ne serais pas étonné que ça devienne un tank de choix et en attaque ça va être incroyable donc elle va mettre à tous les alliés un bonus ce qui fait que du coup chaque tour tous les alliés vont taper comme ça déjà ils vont faire 120% de dégâts c'est beaucoup c'est beaucoup plus qu'un sbire de Waterpipe par exemple et en plus ils vous réduisent votre mana donc vous ne pouvez plus lancer de compétences spéciales et Waterpipe on peut encore aller tuer ses sbires les rendre inutiles etc. pour pas qu'ils enlèvent du mana là le seul moyen c'est de dissiper ce truc là sauf que pour le dissiper il faut que notre héros lance sa CS et pour qu'il fasse ça il faut qu'il ait du mana et qu'il n'ait pas réduit par une Moonbeam ça m'a l'air extrêmement fort beaucoup trop fort encore ouais donc très très bon héros un nouveau fonctionnement un peu mais vraiment abusé ce truc là en rapide en plus et Waterpipe il est moyen là en rapide ça bloque le mana de partout tous les alliés s'y mettent moi ça me paraît très très fort et je ne serais pas étonné qu'on la voit en tank et que les gros Pay2Win invoquent pour elle donc très très bon héros à venir très sympa en attaque je ne vous raconte pas elle peut jouer toute seule elle aussi en attaque il n'y a pas besoin d'avoir d'autres violets elle est toute seule et bloque le raid très fort ensuite Cinnamon lui il est paladin alors il est moyen en moyen il fait 225% de dégâts à tout le monde ça c'est vraiment pas beaucoup on a du en moyen maintenant on a du 300 330 à tout le monde donc pour un héros tout récent impossible à avoir comme ça 225 pour un paladin en plus tous les ennemis reçoivent 496% dégâts de froid en 4 tours ah et tous les ennemis ont moins 54% de défense contre le bleu donc très bon héros titan de la baisse de défense contre le bleu on n'en a pas des masses je pense à Roi Arthur je pense à Frida il y en a un plus récent Percé costume et donc il ne fait pas mieux il reste à moins 54 mais bon voilà il y a sûrement beaucoup de gens qui n'ont pas ses héros moi le premier en titan je joue toujours avec Nordry le 3 étoiles de la saison 3 et donc Cinnamon pourrait le remplacer si jamais il tombe ok donc encore un bon héros en raid je ne suis pas sûr que ce soit très efficace ça il tape pas très fort quand même et c'est moyen alors bien sûr il y a la baisse de défense qui fait qu'en 9 tuiles on peut avoir un combo avec quelqu'un qui vient taper derrière et là ce sera fort mais ça reste du moyen donc ça marchera surtout très bien en titan après voilà très bonne stat il y a les passifs il y a les dégâts de froid qui vont faire mal derrière quand même un petit peu c'est pas mal 500 en cas de tour mais le 225 est un peu faible voilà pour Cinnamon et il y a le vert qui a l'air super c'est un France mais pas aussi efficace je crois je l'avais vu il était dans les ennemis là je l'avais vu Snowball alors c'est un héros ranger orienté attaque il est rapide il fait 300% de dégâts à la cible et aux ennemis proches bon bah c'est déjà très fort moins fort que celui de tout à l'heure là mais ça reste quand même beaucoup c'est une autre chaîne il est où celui ah il est là 325 donc là on est 4300 mais bon derrière en plus des 300 lui qu'est-ce qu'il fait ah ça je me rappelle plus il fait un démon pour la cible et les ennemis proches qui attaque à hauteur de 43% le démon disparaît une fois qu'il a bouffé 28% de la vie mais surtout je crois ouais c'est ça quand les ennemis ont le démon ça va augmenter les dommages pris par la cible de 44% cet effet dur donc le démon est là et ça c'est la même chose que France les amis ou la même chose que Motega les sbires de Motega ou plus récemment que le petit rouge de Noël et ça veut dire que notre ami Snowball c'est beaucoup plus efficace augmenter les dégâts pris de 44% là comme France c'est beaucoup plus efficace que la baisse de défense ou que la baisse de défense élémentaire Snowball il est rapide et ça veut dire que je pense que Snowball si on l'envoie en premier donc il tape déjà assez fort sur 3 mais surtout il met les sbires enfin des démons qui vont augmenter les dégâts pris de 44% et je pense que derrière si on met un autre verre qui tape 3 fort type quenelle ou celui qu'on a vu tout à l'heure ça va suffire pour faire le trou on sera vraiment pas loin à mon avis donc je serais pas surpris qu'on ait maintenant des duos verres qui fassent un trou à 2 type Snowball plus celui qu'on vient de voir là Snowball, Missweaver à mon avis à eux 2 ils font un trou d'abord Snowball derrière Missweaver ou derrière quenelle je pense qu'il y a un trou si on n'a pas un petit soin sinon les démons derrière vont démonter tout le monde on a un combo incroyable lui qui met des fiends elle qui empêche les soins donc on est incapable d'enlever les fiends et à chaque soin du coup on prend 220% avec les dégâts augmentés de 44 c'est n'importe quoi n'importe quoi donc lui qui va être aussi très très bien en titan un tout petit peu moins efficace que France mais sa stade d'attaque est meilleure et lui il tape très fort donc faudra tester mais on va le voir en titan mythique c'est sûr bref un excellent héros donc voilà pour la patte patrouille je crois que c'est tout ah non on a lui aussi après c'est la Saint Valentin alors lui c'est aussi un 5 étoiles rouge il n'y a que des 5 étoiles de toute manière alors déjà attention lui il ressuscite par contre il est moyen alors barclay je vais pas commenter les images mais je vais pas le faire alors barclay il est moyen il fait 150% de dégâts à la cible et il y a 2 ennemis aléatoires donc en moyen ça c'est vraiment pas beaucoup il invoque un démon aux ennemis qui se sont fait taper le démon attaque les ennemis à hauteur de 55% chaque tour j'espère que j'ai la suite ouais le démon absorbe les soins jusqu'à disparaître une fois qu'il a bouffé 28% des soins j'espère qu'il faut autre chose parce que c'est nul jusque là si un ennemi est tué pendant qu'il a un démon les ennemis les ennemis à côté de lui reçoivent 150% de dégâts alors alors réfléchissons un peu alors barclay en lui même je trouve que ça vaut pas un caillou parce que déjà c'est moyen et en moyen en moyen on l'a vu tout à l'heure on peut faire du 320 sur 3 cibles qu'on choisit lui il fait 150 sur 3 cibles dont 2 qu'on choisit pas et ça peut être 2 fois la même qui se fait taper alors ok il met des démons mais le vert le faisait aussi et les démons ils ont un effet que si la cible meurt et même si elle meurt ils mettent que 150 à côté mais comparez moi ce que vous faites comparez moi ce vert là qui fait 300% à 3 cibles qu'on choisit qui augmente leur dégâts pris de 44% avec des démons et lui qui fait 150 à 3 cibles dont 2 qu'on choisit pas et éventuellement 150 de plus aux 2 ennemis à côté fois 3 si jamais on tue tout le monde mais si on tue tout le monde ça n'a pas d'impact donc allez fois 2 c'est ridicule je ne comprends pas donc lui il m'a l'air mais il est rapide il est moyen et lui il est moyen et l'autre est rapide ouais arrêtez quoi pas de cerveau chez SG soit je ne comprends pas soit le barquet mais il est à l'image de son image j'allais dire complètement nul comparé à ces deux copains la cible ils ont fumé les ennemis les ennemis d'à côté reçoivent 150 alors oui vous pouvez me dire ok ça fait potentiellement 3 x 150 plus si les 3 meurent 3 x 250 avec des réactions en chaîne enfin 3 x 150 x 2 avec des réactions en chaîne pourquoi pas mais déjà on ne choisit pas qui on tape après il faut les tuer si on les tue et que ça met des dégâts à côté la réaction en chaîne on a déjà un mort ouais non je n'y crois pas un instant là ça ne vaut rien du tout je ne vois pas dans quel monde Snowball est rapide et lui est moyen même si lui était rapide et Snowball était moyen Snowball je pense reste devant ouais ça se réfléchit non peut-être pas mais bon limite son kiff kiff lui je suis désolé mais il ne vaut rien il ne vaut pas rien mais je veux dire c'est totalement inefficace bon bref voilà pour les héros de la patte patrouille on verra d'ici là ils ont le temps de changer mais le vert a l'air incroyable la violette aussi vraiment les deux sortent du lot complètement eux ils vous révolutionnent votre équipe de raid en attaque c'est sûr en défense ils sont aussi super forts je pense Cinnamon bien sûr reste très intéressant un peu moins en attaque mais en titan très bien et en attaque il peut quand même s'intégrer à moins que vous ayez un deck de fou alors lui par contre c'est peut-être un troll avec l'image je ne sais pas bon après on a un événement qui va arriver de la Saint-Valentin j'ai mis un peu en gros lui donc ce sera un événement apparemment comme le truc lunaire là on ne connait pas trop encore mais vous voyez l'image on va pouvoir invoquer ces héros avec des jetons épiques donc quand je vous dis de les garder moi j'étais content puis j'ai quand même regardé les stats et donc apparemment si ça reste comme ça la possibilité d'avoir un héros légendaire reste à 0,8% donc moi personnellement moi ça me calme si c'est que des taux à 0,8% et que les taux à plus de 1% c'est quand c'est mélangé avec l'un d'autre il n'y a plus aucun portail où j'invoque c'est juste impossible de choper donc personnellement moi je vais arrêter un camp 2 j'étais parti à faire 2 camps 2 pour monter beaucoup de héros mais c'est juste impossible de les choper donc là ça calme donc moi je vous avoue je suis repassé à 1 camp 2 et puis je vais monter des HOTM ou des héros du Soul Exchange ou du portail quand on a 100 invoques parce qu'au final la chance d'avoir ces nouveaux top héros deviennent de plus en plus ridicules vraiment ridicules bref donc toujours est-il que en tout cas vous pouvez garder vos jetons épiques parce qu'il y aura aussi un héros rare qui lui a un peu plus de chances de tomber et des héros épiques je crois qu'il n'y en a qu'un pareil 5% ça reste un peu plus raisonnable donc on va les regarder donc il y a un 5 étoiles 2 5 étoiles ouais j'ai un 4 un 3 et 3 5 alors le 3 étoiles donc déjà pardon on va regarder ils ont tous le même passif qui est super donc on va le regarder ils ont tous ce passif là resist special skill ce personnage a la résistance innée contre les effets qui bloquent les compétences spéciales alors ça j'ai du mal pour l'instant à estimer ce que ça veut dire je pense que c'est des héros comme Mickey peut-être comme Proté qui bloquent comme ça les qui empêchent de lancer les CS et ce héros va y résister je pense que c'est ça parce que vous voyez l'icône là qui ressemble et je me demande si on n'a pas déjà des héros qui font ça en tout cas ils ont tous ça il me semble ouais et donc alors faudra voir comment ça marche et surtout ce que ça bloque je pense qu'on le sait déjà et que là dessus vous allez pouvoir m'éclairer en commentaire mais donc c'est des héros qui risquent d'être très intéressants rien que du fait de ce passif notamment pour contrer Enru et des Mickey des choses comme ça on ne pourra pas lui bloquer sa compétence spéciale donc ils seront toujours capables de lancer je pense qu'on peut leur bloquer leur mana par contre on s'est fait en cours de route mais un héros je pense comme Proté tout ça ne va pas marcher ici donc c'est déjà un plus mais ils ont un autre chose ils ont le coeur voilà ils sont tous de la Cupidon Family là Cupid Family peut-être je ne sais pas ça marche comme les Bardes la Cupid Family permet d'aider les autres familles dans le raid donc ça c'est très bien parce que ça veut dire que même si on n'a que un héros de cette famille là et bien ça va jouer sur toute notre équipe et c'est pour ça que moi j'avais invoqué énormément pendant le portail des Bardes si vous regardez j'ai trois Bardes c'est la seule famille je crois où j'ai trois personnages parce que j'ai mis toutes mes invoques dessus parce que si comme moi déjà je fais beaucoup d'invoques mais c'est très dur d'avoir des personnages de la même famille là il en suffit d'un et il aide tous les autres donc ça moi j'adore alors là qu'est-ce qu'ils vont faire donc tous les héros qui ne sont pas en doublon de famille ils vont gagner plus de 20% à chaque soin qui est reçu donc ils sont considérés comme seuls s'ils ne sont pas avec un autre membre de la famille donc ça je trouve que c'est très bien ça veut dire que si vous mettez un héros n'importe quel héros la Valentin dans votre équipe et qu'à côté tous vos autres héros sont d'une famille différente ce qui est quasiment tout le temps le cas et bien dans ce cas là les soins seront augmentés de 20% pour tout le monde et je trouve ça vraiment très très bien les overheals seront encore plus forts 20% c'est pas mal et c'est des petits bonus qu'on aime bien donc moi rien que pour ça déjà je pense que je vais garder mes jetons dorés et peut-être que j'envoquerai là parce que c'est des choses qui sont intéressantes de pouvoir aider tout le monde en ayant des membres qui sont pas de la même famille alors le 3 étoiles donc il a ses deux passifs déjà ça rend sympa ces aros là et les rangers bon les images sont sympas là on est bien dans le thème c'est marrant alors qu'est-ce qu'elle nous fait elle le power je crois que là je vais regarder parce qu'en 3 étoiles le power est vraiment très important il le devient d'autant plus là elle est rapide en plus si en plus elle a un power qui est bien au-dessus des autres ça en fait vraiment des héros incontournables on gagne juste du fait qu'ils soient plus résistants donc elle est rapide elle fait 260% de dégâts à la cible et aux ennemis proches elle est rapide à tape 3 elle a l'air de taper fort moins les ennemis en mana plus ils reçoivent de dégâts jusqu'à 360% ça me paraît incroyable cette histoire merde j'ai tout bloqué alors on va aller chercher un héros 3 étoiles montées juste comme ça pour voir si vous avez boum 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 est-ce que j'ai un 3 étoiles qui est montée la mag on va dire 474 de puissance oui 479 de puissance juste monter elle est à 400 ok donc c'est pas ouais c'est pas démesuré elle a l'air à 486 donc les stats je pense sont pas abusés du tout ok donc c'est un héros par contre qui a l'air d'avoir des stats même bien inférieurs à tous les à tous les nouveaux là 180 ok donc au niveau stats ça a l'air d'être très raisonnable bon par contre au niveau dégâts 260 sur 3 voire jusqu'à 360 c'est un héros incontournable en attaque surtout qu'en vert avec des on a que l'abeigne des berdettes tout ça donc ça va être un must have limite on a envie d'en aligner 2-3 et ça va faire un trou on peut jouer juste 2-3 verres comme ça en attaque donc un très très bon héros pour les tournois voilà moi je vous mets les Zeus qui fait 320 à la cible et avec ça en général je suis une l'abeigne 315 à la cible ok donc là le calcul est vite vu 315 sur 1 ou 260 sur 3 260 fois 3 ah ouais non 2 arois là ça doit envoyer du steak ça doit faire un trou à la limite donc excellent héros 3 étoiles vraiment elle augmente les soins donc moi je garde mes jetons rien que pour elle par exemple plutôt que d'avoir 0,8% de choper le jaune là gardez vos jetons vous pouvez choper une très très bonne 3 étoiles pour les tournois et en attaque une ou deux comme ça ça vous change la vie et vous faites des top 1 plus des terres plus de d'emblème etc donc elle est super la 4 étoiles ok par contre elle ne vaut pas un caillou elle est druide euh fat cake pour sweet earth c'est franchement il craque alors elle est moyenne en moyen elle détruit tous les démons du lanceur et des alliés proches donc juste de elle même mette ses deux alliés à côté et elle remet 40% de vie au lanceur aux alliés proches ok alors le 40% de vie marche beaucoup mieux du fait de sa famille par contre elle à mon avis c'est nul enfin c'est pas nul mais franchement pour un héros 4 étoiles il y a 5% de chance de le choper un d'André beaucoup mieux voilà un d'André qui a sa classe paladin qui tient plus longtemps qui donne du boost de mana qui peut se purifier je pense que le fait qu'elle se détruise les démons là malheureusement c'est très anecdotique encore c'est rarement les démons qui peuvent faire perdre alors elle peut ouais ça peut jouer sur une équipe comme ça où il y a le rouge par exemple des covenants qui met les démons je dis pas quoi maintenant ouais ouais ça reste moyen je pense qu'elle est jouable je suis un peu déçu parce que les 4 étoiles je les attends dans ces portails des fois on a des super 4 étoiles qui viennent un peu changer la donne là elle est pas mal mais j'aurais aimé un peu mieux quoi donc un soin sympa est-ce que ça voit un d'André je suis pas sûr je pense que d'André est mieux sauf circonstance où effectivement il y a des il y a des fines là des démons mais quand même relativement rares encore pour l'instant dans le jeu donc voilà et pour les 5 alors elle on va garder pour la fin parce que je crois que c'est la meilleure alors lui je l'ai pas regardé donc encore un magicien il est lent il fait 360 de dégâts à tous les ennemis en lent c'est pas énorme même pas mal mais on pense à lui pour la ruée où on a tué avec Snowfold il enlève les bonus de tous les ennemis et il redonne de la vie pour chaque statue enlevée en fait il donne 6% de vie pour chaque statue qu'il a enlevée aux ennemis donc si les ennemis avaient tous une hausse d'attaque ça fait 5 hausse d'attaque enlevée ça fait 5 fois 6 30% de vie à tout le monde c'est pas mal jusqu'à un maximum de 64% je dis pas qu'il est pas bien c'est pas mal maintenant est-ce qu'on a besoin de lui en ruée on va voir si vous avez que ça mais bon hors ruée difficilement utilisable sauf associé avec Snowfold ou autre franchement par rapport à ce qu'il y a à côté je suis même pas sûr que je le montrais celui-là bien sûr en ruée c'est très bien enlever les boeufs des ennemis ça enlève des provoqués et tout ouais ouais c'est quand même très bien en ruée dommage qu'il ne mette pas les dégâts après à la limite le problème c'est qu'il fait plein de choses il met des dégâts après il enlève les bonus déjà c'est pas dans le bon sens et après il recouvre de la vie ça n'a rien à voir avec le reste donc c'est pour ça que les dégâts sont pas énormes ça fait plein de choses à moitié en ruée on n'a pas trop le temps de faire des choses à moitié comme ça mais bon un dispel en ruée c'est quand même très fort c'est quand même très intéressant je pense donc en ruée il va être très intéressant hors ruée difficile même en 9 tuiles avec Snowfold est-ce qu'on a envie d'un soin supplémentaire à voir je pense que c'est le moins bon des 3 ah il y en a 4 ah non il y en a 3 c'est cupidon un peu cupidon qu'est-ce qu'il nous fait alors bien sûr il est rapide il est beau il fait 300 enfin 295 de dégâts à la cible aux ennemis proches c'est pas mal alors bien sûr on est habitué au quenelle et au vert qu'on a vu tout à l'heure qui font un tout petit peu plus mais en rouge qui tape 3 en rapide pas des masses comme ça peut-être le costume guève jaune des choses comme ça du coup un 300% pur direct sur 3 en rapide je pense qu'on prend c'est pas mal la cible et les 3 ennemis qui ont enfin la cible et les ennemis proches donc les 3 qui ont pris les dégâts vont lancer automatiquement healing gift sur le personnage ah alors je la refais c'est marrant c'est marrant est-ce que ça a marché alors du coup il attaque 3 cibles les 3 cibles qui ont été attaquées elles ont un malus qui s'appelle healing gift ça fait qu'à chaque fois que leur mana est remplie c'est un peu comme l'attaque qui réfléchit de halfric dès que leur mana est remplie elles vont lancer un soin sur un des copains de cupidon sur le copain de cupidon qui a le moins de vie la cible et les ennemis proches lancent automatiquement healing gift sur le personnage ayant le moins de vie de la team opposée quand son mana est full quand son mana est plein ça dure pendant 3 tours c'est marrant mais est-ce que ça marche je trouve ça marrant ça veut dire que c'est bien ça va bien avec le personnage le problème c'est que déjà en rapide quand on tape 3 cibles les 3 cibles on a envie de les buter donc en général on va faire un combo pour que les 3 cibles elles meurent imaginons elles ne meurent pas pour que le healing gift il marche ça veut dire qu'elles doivent déclencher donc si on a mis cupidon si c'est pour voir les victimes déclencher c'est quand même pas bon mais bon si jamais elles venaient à déclencher et à avoir du mana plein elles vont soigner cupidon ou ses copains elles vont soigner celui qui a le moins de vie mais alors par contre il manque une partie de la cs là parce que c'est quoi healing gift là oui je suppose que c'est un soin mais peut-être pas du tout en fait il faudrait savoir c'est quoi healing gift je sais pas ok on va aller chercher j'ai pas l'impression que ça empêche l'ennemi de lancer sa cs c'est pour ça que ça me paraît bien par contre je suppose que healing gift est un soin et c'est peut-être là où je me trompe il faut qu'on aille voir c'est quoi healing gift mais bon vu qu'ils disent que ça se lance sur le personnage de la team adverse qui a le moins de vie je pense pas me tromper alors early information sur les héros cupido cupido il est là ça c'est tout ce qu'on a healing gift recouvre 20% de vie pour un ennemi qui a le moins d'HP ok donc ça fait bien ça ok ok tonus là il faisait rien de plus ok donc il va faire ça moi ça me paraît marrant mais ça me paraît pas très efficace ce truc là si on met cupido il va surtout être fort parce qu'il tape à 300% 3 cibles et on va vouloir faire un trou si on fait pas de trou et que l'ennemi déclenche donc on est quand même on est vraiment pas content mais au moins on a une compensation l'ennemi en déclenchant va soigner notre héros le plus faible à hauteur de 20% ce qui est pas mal mais je veux dire un Koufou qui nous soigne le héros le plus moins ou un Koufou qui soigne un de nos héros à hauteur de 20% avant de nous mettre la misère peu importe qu'il ait soigné ou pas il va nous dégommer mais bon je pense que ça va pas trop marcher mais ça bloque pas la compétence spéciale donc c'est pas si fort que ça en fait après voilà cupido c'est un héros qui a une bonne stat il est récent il est ranger il tape fort sur 3 c'est sympa je pense que le reste là c'est un peu anecdotique à mon avis ça marchera pas des masses ce truc là c'est une bonne idée mais ça marchera pas et alors elle à mon avis c'est la plus forte alors j'ai pas vu ce qu'elle fait mais je pense que c'est la plus forte parce que déjà elle est voyou et elle est very fast donc rien que pour ça ça sent un héros très fort orienté à attaque et première chose qu'elle fait putain faut arrêter il y a aucune logique dans leur truc boum très rapide et ce qu'il va fond ils mettent la totale et bing elle enlève les bonus de la cible donc les provoquer tout ça c'est ce qu'on adore des héros qui dispel et là je râlais sur le violetteur mais le violet je vous rappelle qu'il fait ça en lent et qu'il fait ça après avoir tapé elle c'est en très rapide et elle le fait direct premier truc quoi donc déjà c'est fort elle dispel les bonus alors que d'une cible attention heureusement pas de tout le monde mais alors que lui il fait tout le monde je pense j'ose espérer ouais mais sur un provoqué on tape que celui qui a provoqué donc c'est pas mal elle fait 460 de dégâts à la cible bon très rapide ça me paraît très honorable ça on peut comparer un petit cobalt par exemple il y a 280 ça me paraît vraiment pas mal du coup et en plus le lanceur et ses deux alliés à côté oh là là elle est trop bien le lanceur et les deux alliés se mettent spécial kill se mettent un petit bonus qui fait que chaque compétence spéciale va faire 40% de dégâts en plus pendant 3 tours comme Glenda je pense c'est incroyable ce héros c'est n'importe quoi donc c'est un héros qui est hyper fort en attaque qui peut dispel donc même en ruée c'est utilisable et en titan mythique plus la peine d'avoir Glenda ce héros du coup peut très bien marcher aussi pour l'accompagner de deux penguis là ou de congalache pour faire très mal ouais donc Imero c'est juste incroyable c'est le héros qui est là pour donner à tout le monde envie d'invoquer et en plus tous ses copains qui aient le plus 20% de vie ouais donc elle clairement la meilleure du portail devant Cupidon je pense donc la 3 étoile reste exceptionnelle la 4 je suis pas elle est pas nulle mais m'enthousiasme moins peut-être parce que j'ai d'André et que nous à notre niveau dès qu'on met un 4 étoiles dans l'équipe ça va trop vite c'est trop fort à moins que le 4 étoiles soit paladin ou que ce soit un costume x3 avec druide il se fait éclater il a plus sa place quoi donc chez nous elle a plus sa place en vrai et lui pas mal Cupidon aussi mais la bleue sort du lot bon je sais pas encore si j'invoquerai mais en tout cas ça me donne envie de garder mes jetons ce taux dégueulasse là par contre moi je vais surveiller si ça continue comme ça c'est très clair je continuerai à jouer comme ça mais sans invoquer à 0,8% ça devient vraiment du potage de gueule quoi donc maintenant qu'on a quand même les HOTM qui ont l'air de devenir un peu potables et ce portail au bout de 100 où on peut monter un ou deux héros moi je vais passer avec un quand en 2 3 quand en 11 et puis on fera un héros tous les mois et ce sera très bien bon voilà sur ce je vais m'arrêter ça fait une plombe 43 minutes non ça va en être efficace ok bah dites moi ce que vous en pensez j'ai sûrement dit des conneries donc n'hésitez pas à me corriger en commentaire je peux en épargner qu'un à chaque fois mais je vous conseille de voir les commentaires il y a souvent des très très bonnes remarques et je dis souvent du caca mais voilà n'hésitez pas sur ce j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt salut tout le monde salut tout le monde